Le lancement du 20e Open de golf de Côte d'Ivoire doté du prix Félix Soufoué-Boigny s'est tenu ce mercredi 14 novembre à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Cette cérémonie a réuni des officiels, plusieurs golfeurs professionnels et amateurs venus de la sous-région. A ce fait, les autorités ont fait l'historique de la dite coupe et présenté la dotation des participants. Le trophée qui sera décerné à l'issue de cette édition est le trophée du président Félix Soufoué-Boigny. Et comme son nom l'indique, c'est le premier président de la Côte d'Ivoire. C'est donc sous sa volonté, la volonté politique du président Félix Soufoué-Boigny, que ce tournoi a été pérennisé jusqu'à aujourd'hui à sa 20e édition. Déjà, par cette action, vous voyez que le gouvernement tient à ce que ce sport ne meure pas. Aujourd'hui, avec les efforts de la fédération, couplés avec les efforts du ministère, ces athlètes sont en train de reprendre la pratique. Et nous espérons, avec l'accompagnement que le ministère offre, nous espérons que la réaction au niveau des athlètes va se faire, qu'il y aura vraiment une saine émulation. Et que tous les acteurs du secteur vont se remettre à la tâche pour qu'effectivement le golf retrouve sa place parmi les sports nobles. Cette année, la dotation professionnelle hommes et dames a été légèrement en hausse. Et nous avons, au lieu de 15, voire 17 pays l'année dernière, cette année, on en a plus de 20. Et donc le nombre de participants aussi a augmenté. On passe à peu près à 150, 160 participants professionnels et amateurs. Au niveau des amateurs, il y a de nombreux trophées et notamment une BMW série X4 a gagné pour le plus chanceux des amateurs. Cette compétition qui durera trois jours verra plusieurs golfeurs amateurs et professionnels s'affronter avec de nombreux prix prévus à la finale, dont notamment un billet d'avion à Bihan-Paris à Bihan, une BMW et le trophée Félix-Soufoué-Boigny de 34 millions de francs CFA. Certains compétiteurs nous donnent leur impression. Très content d'avoir le 20e Open après une vingtaine d'années d'absence. L'année dernière, on a recommencé le 19e Open. Cette année, le 20e Open, c'est très important pour le club, pour le pays aussi. On a 20 pays, 80 pros et les amateurs en sera peut-être plus de 150. Donc c'est très relevé et c'est une très bonne compétition. Il y aura beaucoup de spectateurs qui viendront regarder l'Open parce que c'est très intéressant. Il faut soutenir le pays. Les Ganiens, les Nigériens, Sénégalais, Mozambiques, Soud-Africains, ils sont venus. Il y a même des Français, donc il ne faut pas laisser tomber le pays. Il faut que tout le monde soit là pour le soutenir. La finale de ce tournoi, qui réunit une vingtaine de pays africains, est prévue ce dimanche 18 novembre 2018, à la suite de laquelle les meilleurs seront primés.